Après avoir fait monter le suspens concernant le grand gagnant des 390 200 euros mis en jeu, un énorme couac est survenu samedi à la fin des 12 coups de midi. Mais au lendemain de cette erreur, Jean-Luc Reichman a tenu à rectifier le tir en appelant la gagnante en direct sur Instagram. Au lendemain de son élimination, Stéphane, cinquième plus grand champion du jeu, était de retour le samedi 21 janvier sur le plateau des 12 coups de midi pour recevoir son chèque, mais également pour écouter la chanson que Z, la voix off du jeu télévisé, a concocté spécialement pour lui. En plus du retour de Stéphane, un heureux téléspectateur devait être tiré au sort pour remporter l'énorme somme de 390 200 euros. Si tout au long de l'émission, Jean-Luc Reichman a fait monter le suspens, un autre message s'est finalement affiché à l'écran au moment où le nom du gagnant devait être dévoilé. Tirage au sort en cours, retrouvez le nom du gagnant sur Mighty F1 et dans l'émission de demain, pouvait-on lire. « Il y a eu un petit bug à l'antenne », dévoile Jean-Luc Reichman ce dimanche 22 janvier. Jean-Luc Reichman s'est saisie de son téléphone pour appeler en direct sur Instagram la gagnante de l'énorme cagnotte. « Hier, il y a eu une dame qui a gagné 390 200 euros. Et donc les huissiers ont appelé hier, et maintenant, je vais essayer d'appeler cette dame en direct. Je ne vous promets rien du tout. Je croise les doigts pour que ça marche », a confié l'animateur de TF1 avant d'appeler l'heureuse téléspectatrice, qui vit dans le morbihan, et de lui expliquer ce qu'il s'était passé. « Hier, il y a eu un petit bug à l'antenne parce qu'on a repris tous les appels depuis le 20 août dernier puisque tout le monde s'est inscrit depuis cette date », a-t-il expliqué à son interlocutrice, dont la somme lui permettra notamment de faire profiter ses enfants. Stéphane éliminé après 5 mois de compétition La gagnante de cette énorme cagnotte peut remercier Stéphane, le haut-marnet de 50 ans, qui a été éliminé après 5 mois d'invincibilité. Le vendredi 20 janvier, le candidat s'est incliné après 153 participations et 586 343 euros de gains et de cadeaux face à Sarah lors de l'épreuve du coup-partout. Une élimination plutôt difficile à encaisser pour celui qui voulait aller le plus loin possible. De grosses erreurs toutes bêtes, je plonge à pieds joints dedans. Tant pis, c'est fait, c'est fait et il ne faut pas avoir de regrets. J'ai vécu une superbe expérience, je suis arrivé comme ça et j'ai passé 5 mois avec vous. Merci tout le monde de m'avoir soutenu, a-t-il réagi à chaud avant de fondre en larmes devant Jean-Luc Reichman. Article écrit en collaboration avec Symedia. Je vous le rassure aux